Le Grand Israël est synonyme de disparition d'une partie de la Turquie, parce qu'en fait, les frontières n'étant pas extensibles, Grand Israël, quand les gens vous disent Grand Israël, ça veut dire Petite Irak, Petite Syrie, Petite Turquie. Donc, c'est une chose que la Turquie, aucun leader turc ne l'acceptera jamais. De la manière qu'aujourd'hui, même si le conflit s'arrêtait, aucun dirigeant turc, Erdogan ou un autre, n'acceptera de relancer cette histoire de pipeline avec Israël sur le sang des Palestiniens. Bienvenue dans cette nouvelle interview du Média Enquête 4.2. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le VRP de la démocratie du nom de sa chaîne YouTube. Bonjour et merci d'être avec nous. Merci Kate pour l'invitation. Merci à toute la belle équipe du Média Enquête 4.2. Alors, déjà, ensemble, la thématique de cet entretien sera portée sur la Turquie parce que vous êtes d'origine turque, vivant en France depuis plus de 20 ans ou peut-être même plus, non ? Depuis 40 ans. Oh là là, je me suis trompée. Oh là là, la belle erreur. Il y a eu des périodes durant lesquelles j'ai remigré en essayant de le faire de manière définitive, mais j'ai toujours fini par revenir. Donc, si on fait le compte, ça doit faire 30 ans. Alors, fin 2020, vous décidez de créer une chaîne YouTube pour partager vos réflexions sur votre pays d'origine, mais pas que. Moi, personnellement, je ne vous connaissais pas, mais pour la petite histoire, c'est l'un de vos compatriotes qui m'a gentiment relayé et partagé votre travail et je trouvais effectivement intéressant d'avoir un autre regard sur ce pays qui est la Turquie et dont on parle très peu finalement. Alors, vous allez nous expliquer pour quelle raison vous utilisez le nom de votre chaîne plutôt que votre prénom et votre nom, puisqu'en plus, on vous voit face caméra. Mais j'ai aussi envie de connaître les motivations qui vous ont poussé à vous lancer dans cette création de chaîne YouTube. En fait, pour être transparent avec vous, je n'ai pas lancé la chaîne pour parler de la Turquie. Ça a fini par venir de fil en aiguille, puisque j'ai constaté, notamment depuis la perte du regretté Stéphane Blais, que le public français, francophone de manière générale, n'a pas accès à de l'information impartielle sur ce pays. Et bizarrement, c'est probablement le seul pays qui arrive à mettre d'accord tous ceux qui ne réfléchissent plus par eux-mêmes, le public de BFM TV, etc. Donc, tous les médias mainstream et accessoirement, tous les auditeurs de sites de réinformation vont également avoir un mauvais avis de ce pays, également par méconnaissance, du fait de ne pas comprendre la géopolitique de ce pays. Donc, les gens vont dire qu'il fait partie de l'OTAN, c'est des traîtres, c'est un pays de merde. C'est pour ça que je me suis dit, c'est l'occasion de parler effectivement de mon pays d'accueil, la France, puisque je suis un fermement francophile, vous voyez la manière de m'exprimer. Et effectivement, mon pays, c'est celui qui m'a vu naître, c'est la Turquie. Et j'ai pensé que je pourrais combler un vide en créant cette chaîne. Mais en fait, dans mon métier de tous les jours, je fais de l'analyse géopolitique. Et en fait, mes spécialités, c'est plutôt la multipolarité et les relations nord-sud. Et c'est vrai que le fait de vivre en France, qui est un pays qui fait partie du monde unipolaire atlantiste, et la Turquie, qui est un pays émergent. Donc, j'ai trouvé que c'était une miniature de ce dont je suis spécialisé. Et c'est comme ça que j'ai créé la chaîne. Mais accessoirement, je fais aussi des sketchs. Je ne sais pas si vous les avez vus. Rapidement, je revendique le meilleur détournement d'El Resitas, que j'avais fait pour railler le phénomène, entre guillemets, Zemmour. Et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de Youssef Indy, qui m'a relayé. Et ce qui s'est passé, c'est que plein d'autres Youtubers ont repiqué cette fameuse vidéo, ce détournement sur Zemmour. Et en fait, j'avais commencé, j'ai lancé la chaîne. Ce que je fais, c'est aussi du concept. Et j'avais lancé, en fait, trois vidéos. Donc, l'une qui s'appelle Liberté d'expression du haut, Liberté d'expression du bas. Donc, après ce qui était l'arnaque de l'esprit Charlie, j'ai poursuivi par Journalisme du haut, Journalisme du bas. Et j'avais clôturé par Démocratie du haut, Démocratie du bas, en fait, qui sont des sujets interconnectés, qui, en fait, ne sont en réalité qu'un seul sujet sur l'état de nos libertés. Donc, rapidement, ma chaîne Facebook a été fermée pour, entre guillemets, contenu politisé. Et ma vidéo, effectivement, qui, qui venait clôturer ce triptyque, Démocratie du haut, Démocratie du bas, a été également censurée par YouTube. Donc, je l'ai pris comme une récompense. Alors, ce qui m'intéresse plus particulièrement dans cet entretien, c'est de connaître surtout le rôle géopolitique et géostratégique stratégique de la Turquie, dont l'héritage est l'Empire ottoman, qui a régné pendant plus de 600 ans. La Turquie, vous l'avez dit, qui fait partie de l'OTAN depuis 1952, qui essaye d'adhérer à l'Union européenne et dont l'adhésion est systématiquement balayée. Premier pays aussi musulman, qui a reconnu l'État d'Israël dès 1949. Alors, quelle est la position stratégique de la Turquie sur l'échiquier mondial ? En fait, la position de la Turquie dans l'échiquier mondial, je vais commencer par répondre à la raison pour laquelle la Turquie entre dans l'OTAN en 1952. En fait, à l'époque, le pays est encore ruiné de la perte de son empire qui a duré 619 ans. Et le pays fait face à des vélités territoriales de son puissant voisin Staline. qui demande en fait à récupérer les provinces du nord-est, Kars et Ardahan. Et notamment, ce qui encore aujourd'hui donne à la Turquie son intérêt géopolitique majeur, le contrôle des détroits, qui sont le verrou de la mer Noire. Donc, à l'époque, évidemment, la Turquie n'a pas les moyens si Staline entre en guerre contre la Turquie. C'est la ruine. D'autant que Mustafa Kemal, le fondateur de la République, est décédé en novembre 1938. Et donc, comme tous les leaders de l'époque, il savait que la Seconde Guerre mondiale finirait par poindre. Et il a demandé, dans son héritage politique, à ses descendants de surtout rester neutre, de ne pas participer à la Seconde Guerre mondiale, sans quoi serait-elle la destruction pure et simple du pays. Et en fait, basiquement, les leaders turcs de l'époque font le choix, comme entre la peste et le choléra, à se dire, il vaut mieux un ennemi situé à 10 000 kilomètres plutôt qu'un ennemi qui est à vos portes et qui peut finir par vos phagocytés, tout simplement. Donc, c'est la raison pour laquelle la Turquie entre dans l'OTAN. Néanmoins, évidemment, les Américains ne dressent pas le tapis rouge pour y accueillir la Turquie. Donc, ils ont un tas de réclamations, d'exigences plus ou moins humiliantes, dont effectivement le fait de permettre de briser le plafond de verre grâce à la reconnaissance par la Turquie, premier pays musulman qui a reconnu effectivement Israël en 1949. Donc, ça faisait partie des exigences américaines. Mais la plus humiliante, la pire, était d'exiger l'envoi de troupes turques pour combattre en Corée et en fait, aller mourir à la place des soldats américains tout simplement et c'est au prix du sang, de plus de 700 de ses fils que la Turquie entre dans l'OTAN en 1952. Donc, certains gens le savent, mais le préalable, c'était évidemment d'envoyer des soldats combattre en Corée. Par la suite, assez rapidement, quand Staline a laissé sa place à Khrouchev, il y a eu des appels du pied, des tentatives de radoucissement auxquelles la Turquie a répondu de manière positive, mais les Américains ont tout le temps balayé ça de manière très violente et celui dont Erdogan se réclame comme l'héritier politique, Adnan Mendes, l'appel soit sur lui, qui était notre Premier ministre en 1960, est renversé par les Américains suite à un coup d'État militaire et il est pendu l'année suivante et Henri Kissinger, qui déjà était le stratège de la politique américaine comparant la Turquie à une fleur, dira si la Turquie se fane à Rosela et si elle grandit trop, taillez-la. Et en fait, ça résume assez bien la relation de son allié américain sur le papier avec la Turquie, qui peut effectivement être valable pour toutes les relations nord-sud. L'idée, c'est de ne jamais permettre le développement mais de ne jamais vous laisser mourir complètement non plus. Il y a eu de multiples goûts d'État depuis cette date et Winston Churchill d'ailleurs avait dit déjà avant Kissinger, la Turquie est trop importante pour être laissée aux Turcs. C'est un pays vraiment au carrefour de trois continents qui a vraiment une importance stratégique majeure et qui, depuis quelques années avec Erdogan, est en train de redevenir une puissance régionale et probablement un troisième pôle de puissance à l'avenir. Et on va y venir justement, on va y venir un peu plus tard dans cet entretien. Pour revenir sur le mépris qui est montré vis-à-vis de la Turquie, alors est-ce que c'est un mépris qui date de la mi-des années 50 ou c'est un mépris qui est antérieur aux années 50 durant le XXe siècle puisque maintenant on est au XXIe siècle parce qu'à l'époque, alors peut-être rappeler un fait, c'est que vers la fin de l'Empire ottoman, l'Empire était qualifié d'homme malade, je cite, de l'Europe par la presse et par les politiques de l'époque. Comment vous pouvez expliquer, nous dire est-ce que c'est un mépris qui est antérieur aux années 50 ou pas et pour quelle raison exactement ? En fait, selon les catégories que vous prenez en considération, on peut parler de mépris ou de haine, donc ça dépend de la part des dirigeants occidentaux, donc il n'est pas abusé de parler de haine, de détestation, puisqu'en fait, c'est vrai que pendant six siècles qu'a duré l'Empire ottoman, donc il y a eu une vraie culture de l'opposition, c'est le seul pays qu'on peut considérer du sud global qui n'a pas été colonisé par des puissances européennes, donc pas par le Portugal, pas par l'Espagne, pas par l'Angleterre, pas par la France, et c'est vrai que les Turcs sont un pays, sont un peuple fier jusque dans l'outrance et c'est quelque chose dont ils sont très fiers de n'avoir été soumis par aucun autre peuple et des expressions comme « fort comme un Turc » ou « tête de Turc » peuvent avoir une autre lecture plus positive, plus en fait d'estime, de reconnaître un adversaire qu'on n'a pas réussi à vaincre sur le champ de bataille, sinon je vais présenter rapidement deux livres pour ceux qui sont assez courageux pour lire et qui veulent vraiment s'intéresser à l'histoire turque, l'histoire des Turcs par Jean-Paul Roux et vraiment sur cette question de la détestation des Turcs de manière ancrée dans l'imaginaire collectif occidental, donc un livre qui est excellent de Géraud Poumared pour en finir avec la croisade, donc sous-entendant que la croisade entre guillemets anti-turc, bien que l'Empire n'existe plus, n'a elle pas cessé. Alors, comment la Turquie utilise-t-elle sa position géographique pour influencer la géopolitique à la fois régionale et mondiale ? On peut d'ailleurs rappeler que c'est un grand pays qui a à la fois des frontières avec la Géorgie, l'Arménie, l'Iran, l'Irak, la Syrie, la Grèce, la Bulgarie, est-ce que j'en ai oublié un an ? Non, je ne crois pas. Vous avez bien bossé. Bordée à la fois par le nord par la mer Noire, la mer Égéal-Ouest, dans le sud la mer Méditerranée et puis la mer Marmara qui dessert deux détroits qui sont très stratégiques, le détroit de Bosphore et le détroit des Dardanelles. Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, c'est assez peu relié en France pour ceux qui écoutent les médias américains ou anglophones ou les médias russes en anglais. Souvent, on a des relais d'anciens dirigeants américains qui, très ouvertement, disent pourquoi on a cet allié si c'est encombrant qui ne nous laissent pas à cause ou grâce aux accords de Montreux qui n'autorisent pas nos navires de guerre à entrer dans la mer Noire. Si vous regardez bien, c'est la seule mer qui reste stable. Pourquoi ? Puisqu'en fait, la Turquie en assure le verrou et joue vraiment ce rôle d'équilibriste entre ceux qui sont encore ses alliés sur le papier de l'OTAN et en fait, ils n'arrivent pas à briser ce verrou et également ceux dont ils se rapprochent, notamment la Russie qui est le grand puissant en Rosent. Comment la Turquie joue-t-elle ce rôle d'équilibriste qui est d'ailleurs ce terme d'équilibriste a été repris récemment dans un article de France 24 mais on en parlera un peu plus tard. Comment joue-t-elle ce rôle d'équilibriste ? Comment ça se passe ? Comment ça se concrétise sur le terrain ? En fait, je pense qu'on peut résumer par une expression française d'ailleurs qui dit être plus proche de ses ennemis que de ses amis. Aujourd'hui, clairement, plus personne n'est dupe de l'appartenance de la Turquie dans l'OTAN. Par exemple, avec la Grèce, il y a des îles qui ont été rétrocédées dans le cadre du traité de Lausanne en 1923 et des accords de Paris de 1947. Les îles qui sont les plus proches du plateau continental turc appartiennent à la Grèce tant qu'elles ont un statut démilitarisé depuis quelques années, notamment depuis le coup d'État de 2016, le coup d'État avorté. Les Américains non seulement réarment ces îles pour mettre la pression sur la Turquie, mais en fait de la Grèce, une véritable colonie militaire a s'il ouvert. De son côté, pour l'instant, la Turquie sait qu'elle ne peut pas s'opposer à ses alliés sur le papier militairement. Son économie est trop friable à mon avis jusqu'en 2027-2030, date vers laquelle elle pourrait commencer à exploiter le gaz qu'elle a trouvé en Méditerranée et être moins dépendante des économies occidentales. Donc, on pourrait à ce moment-là voir une bascule, on pourrait commencer à voir poindre une bascule géopolitique, mais à ce stade, son économie est trop friable et alors que la Grèce viole ouvertement des accords, donc le traité de Lausanne et les accords de Paris, donc imposant un statut démilitarisé aux îles qui sont les plus proches de son plateau continental, normalement, les îles, si les lois, les accords sont respectés, les îles doivent être rétrocédées à la Turquie, mais la Turquie ne les réclame pas. Pourquoi ? Puisque c'est justement le piège tendu par les Américains que les Turcs, en fait, aillent réclamer les îles par la force et entre guillemets finir de consommer le divorce. C'est encore un autre stratagème de la part des États-Unis, c'est ça ? Exactement, exactement. De toute façon, si vous regardez, je ne sais plus si je vous avais envoyé quand on s'est parlé la dernière fois, tout l'armement qui a été donné à la Grèce, c'est principalement des chars et des missiles à courte portée. Donc, ils prennent un peu les gens pour dénier en disant que c'est contre la menace russe, mais vous regardez où est située la Grèce pour aller combattre en Russie. Je dirais, ils prennent un peu les gens pour des nigaux, mais bon, plus personne n'est dupes comme je vous le disais. Et un autre scoop que je voulais vous donner, je l'avais donné à nos amis de R à l'époque, après le coup d'État manqué en 2016, vous voyez en fait que la Turquie ne pouvait plus être taillée quand ils le voulaient, comme le disait Kissinger, 50 ogives nucléaires de la base militaire d'Ingelik dans le sud de la Turquie ont été déplacés depuis la base vers la Roumanie. Et là aussi, en fait, c'est un message que les Américains envoient, puisqu'en fait, de la Roumanie, ils peuvent, là pour le coup, réellement viser la Russie si un jour il y a une guerre ouverte entre l'OTAN et la Russie. Mais en déplaçant les ogives nucléaires en Roumanie, en fait, par la mer Noire, ils visent aussi la Turquie. Alors, c'était une base militaire qui était située dans quel pays à la base ? Injelik, c'est en Turquie, c'est à la frontière syrienne. D'accord. Oui, c'est dans la ville d'Adena. Avec une présence de l'armée américaine ? Tout à fait. Oui, tout à fait, c'est la plus grande base américaine au Proche-Orient. Donc, la Turquie, depuis quelques années, depuis qu'elle a, entre guillemets, changé de camp en Syrie, n'autorise plus les Américains à utiliser la base pour bombarder la Syrie. Et c'est un autre sujet de friction avec son allié sur le papier. Les Américains, de leur côté, donc très ouvertement, font confiance à ce qu'on appelle par euphémisme les forces démocratiques syriennes, qui sont aussi démocratiques que syriennes, puisque c'est uniquement des supplétifs kurdes, c'est-à-dire l'aile syrienne du PKK, qui s'appelle le PYD et le YPG. Alors, justement, j'allais y venir parce que ma question, c'est de savoir comment la Turquie gère-t-elle ses relations avec les autres pays, notamment la Russie, l'Iran et la Syrie. Donc, si vous voulez, on peut commencer tout simplement par la Syrie, puisqu'on a entamé le sujet avec la présence des Kurdes dans le nord de la Syrie. et effectivement, il y a eu des attaques turques qui ont été menées sur le territoire syrien dans le nord en 2019, octobre 2019. En fait, ça a commencé en 2016 après le coup d'État. Je vais vous expliquer en dressant le puzzle de la région. Mais avant qu'il y ait le conflit en Syrie, il y a une déclaration que je voulais rappeler en 1991, quand il y a eu la première guerre du Golfe, Nezmetin Erbakan, qui était premier ministre de la Turquie dans les années 90, qui avait également été renversé par un coup d'État en 1997, était le leader du parti REFA, qui veut dire la prospérité. Et c'est le parti auquel appartenait Erdogan quand il était encore maire d'Istanbul. Et en 1991, il avait eu cette déclaration où il disait qu'il, en parlant des Occidentaux, peuvent mettre à feu et à sang tout le Proche-Orient. Mais rappelez-vous que si un jour ils s'en prennent à la Syrie, leur vraie cible, ce sera la Turquie. Donc, plus de 30 ans avant, dans l'imaginaire collectif turc, cette histoire du grand Israël est très ancrée. C'est vraiment quelque chose dans lequel les gens en croient. Il y a plein d'autres livres que je pourrais vous présenter. En Turquie, c'est très ouvert. quand Feu Stéphane Blais s'exprimait à la télévision turque, moi, j'avais découvert sur le tard qu'il parlait turc couramment. Donc, il pouvait parler des dangers du sionisme, pas seulement pour la Turquie, mais à l'encontre de la France et du monde en général. Il en parlait comme d'une menace anthropologique pour l'espèce humaine. Il pouvait en parler sans être coupé. Et en fait, les Kurdes, par raccourci, sont utilisés, je ne veux pas dire tout l'ensemble du peuple kurde, évidemment, mais les soldats kurdes, ce qu'on appelle les rebelles kurdes ou les résistants kurdes, sont utilisés par Israël et par les Américains pour déstabiliser les pays de la région, pour en fait dépecer ces pays et créer une autonomie kurde sur ces pays qui sera le préalable à l'agrandissement d'Israël. Puisqu'en fait, en Irak, vous avez déjà une semi-autonomie et quand il y a eu un référendum pour l'indépendance des Kurdes d'Irak, il y avait eu un oui à plus de 94%. Et en fait, on a vu que derrière ce référendum, il y avait BHL qui est toujours dans les bons coups et pour contrecarrer ce référendum, la Turquie et l'Iran ont fermé leurs frontières avec l'Irak parce qu'il fait que le pays économiquement, la région du nord de l'Irak où il y a une semi-autonomie kurde s'est retrouvée asphyxiée économiquement et très vite ils ont dû faire machine arrière. Mais en fait, la Syrie offre un avantage dans ce projet entre guillemets d'autonomie kurde préalable à l'agrandissement d'Israël, c'est qu'en fait par la Syrie vous avez un accès à la mer et quand vous avez les hydrocarbures d'Irak les hydrocarbures de Syrie mais un accès à la mer en Méditerranée par la Syrie vous avez tous les ingrédients pour devenir autonome et là en fait vous pouvez être sûr que si ça arrivait si la Turquie ne bloquait pas le chemin en rentrant à Afrin et en leur coupant l'accès à la Méditerranée les grandes puissances occidentales auraient déjà entre guillemets reconnu cette autonomie kurde et en fait pourquoi les Israéliens utilisent les Kurdes dans leur projet c'est qu'il y a naturellement une volonté légitime du peuple kurde à obtenir l'autonomie il s'agit du plus grand peuple sans terre puisqu'ils sont 40 millions sur la région donc partagés entre 4 pays la Turquie où ils sont le plus nombreux où ils sont environ 20 millions et représentent environ 25% de la population en Irak en Syrie et en Iran donc vous avez effectivement un cocktail à même de pouvoir faire exploser toute la région et parce que comme je disais en fait mathématiquement il n'y a pas assez d'Israéliens pour occuper tout ce territoire censé être le grand Israël entre le Nil et l'Euphrate Ce que vous êtes en train de nous expliquer c'est que les Israéliens utilisent en fait la cause kurde pour étendre Exactement en fait ils instrumentalisent une cause que moi je reconnais être légitime moi je suis du centre de la Turquie une ville qui s'appelle Aksalai où on est 400 000 habitants et en fait sur 400 000 habitants on est moitié-moitié entre Turcs et Kurdes donc il y a une très bonne cohabitation et sachant que 25% de la population de la Turquie est kurde globalement les kurdes de Turquie sont bien intégrés je ne dirais pas que c'est funky tous les jours d'être kurde en Turquie je ne suis pas de mauvaise foi il y a encore 30 ans il y avait une vraie négation de l'identité kurde en Turquie vous ne pouviez pas dire en public c'est-à-dire que si on faisait cette émission tous les deux en Turquie il y a 30 ans si j'étais kurde je ne pouvais pas dire que je suis kurde il fallait que je dise je suis de l'Est je suis d'Olo et je ne pouvais pas parler en kurde c'était également sanctionné d'aller en prison parce que vous parliez kurde mais depuis l'arrivée d'Erdogan il y a une vraie ouverture il y a eu des avancées culturelles par contre je vais être transparent également là-dessus avec vous ces évolutions n'iront jamais non plus vers une acceptation d'une autonomie kurde où qu'elle soit c'est vraiment la ligne rouge de la Turquie et globalement de ce que je vois moi j'étais encore avec mon ami Mehmet notre ami commun il y a quelques jours à un de ses spaces sur Twitter sur la question kurde donc je faisais partie des personnes interrogées et en fait moi je discute avec Mehmet de bonne foi si j'étais kurde moi j'exigerais également une autonomie mais la question qui se pose et en regardant l'exemple du Kosovo est-ce que les Kurdes vivent mieux à cohabiter avec les peuples qui ont été toujours leurs voisins irakiens turcs syriens etc tout comme les Kosovars vivent-ils mieux avec les bosniaques les serbes les croates sous Tito ou vivent-ils mieux maintenant en étant un état artificiel complètement sous contrôle et complètement à la merci de l'OTAN donc c'est vraiment moi ce que je vois c'est que la plupart des Kurdes se disent voilà on est de toute façon mieux à cohabiter avec les Turcs même si je reconnais que c'est loin d'être parfait comme avancé il y a eu l'ouverture d'une chaîne kurde et en fait moi je compare ça un petit peu vous savez à Rosa Park qui s'est assis dans le bus et on en parle encore des années après c'est vrai que c'est vraiment minime comme avancé néanmoins si je devais résumer la politique kurde d'Erdogan je pense qu'il s'est inspiré de Clément Tonnerre donc il s'est inspiré de beaucoup de Français de De Gaulle aussi Clément Tonnerre vous savez qui disait à propos des Juifs donner leur tout en tant qu'individu mais refuser leur tout en tant que groupe ou en tant que nation je ne sais plus exactement ce qu'il disait et en fait c'est vrai qu'en Turquie un Kurde peut occuper n'importe quelle fonction occupée par un Turc il n'y a pas de discrimination et plusieurs de ses ministres moi je ne connais pas tous ceux qui sont kurdes mais plusieurs de ses ministres notamment des postes clés sont kurdes les deux plus importants c'est Mehmet Simchek son ministre de l'économie et encore plus important est celui qui est vu comme probablement son successeur parce qu'il est sur une ligne beaucoup plus dure que lui quand on dit quand on dit Ardogan est un dur c'est très loin d'être un dur donc Hakan Fidan qui est en fait son ministre des affaires étrangères qui était anciennement le responsable des services de renseignement turcs qui leur a donné cette dimension internationale où depuis quelques années on voit des coups de filet des services secrets turcs qui arrivent à démonter des réseaux du Mossad jusqu'en Malaisie ça c'est grâce à l'apport et à la stratégie de Hakan Fidan qui est lui-même kurde et il a des sorties parfois très fortes il y a encore quelques jours il a déclaré à propos d'Israël il a dit que ceux qui tiennent la laisse d'Israël la tiennent un peu plus fort parce que notre patience a des limites et il avait dit aussi aux plus fortes des tensions entre l'OTAN et la Russie il a dit on ne permettra pas à l'OTAN d'entrer en guerre contre la Russie puisque clairement l'avenir de la Turquie va vers l'Eurasie Alors on va parler du président turc de cet homme fort à la tête de l'État récipé Erdogan alors il est décrit par la presse française comme un géant politique l'un des boulonnables pardon Reis qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur lui qui a été repéré par les réseaux Soros dans les années 90 et donc nous raconter un peu son ascension politique puisqu'il est président de la Turquie depuis 2014 En fait je pensais m'attirer désormais en vous parlant du fait que c'est Soros qui l'a découvert mais bon vous le saviez déjà donc c'est parfait et effectivement dès 1994 alors qu'il est maire d'Istanbul il y a 30 ans les réseaux Soros repèrent Erdogan ils déjeunent ensemble quelques fois à l'époque le parti AKP n'existe pas donc Erdogan fait partie du parti l'EFA du parti de la prospérité dirigé par Erdogan et en fait les américains ont besoin entre guillemets de couper comme disait Kissinger ils voient en Erdogan quelqu'un qui est un tribun quelqu'un qui est également donc très ambitieux qui a les dents qui règle le parquet comme on dit et en fait ils le choisissent pour créer un parti dissident donc toujours sur la même ligne que le parti Refah donc sur une ligne plutôt conservatrice religieuse donc vraiment tournée vers l'islam traditionnel et fort de son bilan très positif à la mairie d'Istanbul qui l'a vraiment transformé donc avant son arrivée Istanbul ressemblait à un village géant et aujourd'hui donc c'est une des plus belles mégalopoles du monde donc il a vraiment transformé la ville et ce qui s'est passé c'est que plusieurs membres du noyau dur qui ont été dissidents qui ont rejoint le parti AKP dont Abdoul Hargul avec qui à un moment il se relayait au poste de premier ministre ou de président donc c'était un coup l'un, un coup l'autre parce qu'il faut préciser il faut quand même préciser que Erdogan pendant une période il a été interdit d'exercer des fonctions politiques c'est vrai il a même fait de la prison pour un poème et pour le coup c'est vrai que personne n'est arrivé défendre en tout guillemets sa liberté sa liberté d'expression et c'est effectivement une fois qu'il est sorti de prison que son élan politique a pu avoir lieu mais ce qui est remarquable c'est qu'en fait avec le recul ce que je peux dire c'est qu'Erdogan a fait à la CIA et au Mossad une Khomeini puisque Khomeini avait été choisi en Iran pour faire une fausse révolution et remplacer le Shah donc un petit peu comme dans le livre Le Guépard vous savez tout change pour que rien ne change sauf qu'en fait progressivement pendant à peu près les dix premières années de son règne Erdogan si vous vous souvenez l'une des magazines comme l'Express le Nouvel Obs etc donc parler de lui comme un modèle pour le monde musulman un conservateur musulman donc tout le monde le caressait dans le sens du poil mais dit qu'il a fini par entre guillemets retourner sa veste notamment sur la Syrie arrêter de jouer le jeu c'est à dire qu'à un moment il a eu une sortie assez fracassante où il a dit sans les nommer donc ses allées occidentaux il a dit si on va plus dans leur voie on n'aura plus de pays à diriger et de ce jour-là effectivement il a commencé à faire le nettoyage dans son parti notamment Ahmed Taoutouro qui était à l'époque son ministre des affaires étrangères c'est lui qui continuait lui qui était sincère entre guillemets dans sa trahison et dans sa soumission aux Etats-Unis et c'est lui qui avait donné l'ordre d'abattre le fameux avion russe en 2015 qui avait créé un précédent très grave avec la Russie donc tous ces gens ou presque aujourd'hui ne sont plus dans le noyau dur du parti AKP et ont fondé tous des partis concurrents avec globalement pas beaucoup de succès puisqu'aux dernières élections donc c'est la raison pour laquelle ses opposants les médias occidentaux étaient si optimistes à l'idée de le voir perdre c'est qu'en fait en faisant le cumul des six partis qui se sont coalisés contre lui notamment beaucoup de Kurdes si tous les Kurdes votaient contre Erdogan donc grosso modo ça aurait donné un score d'environ 56% pour l'opposition et Erdogan seulement 44 mais là où effectivement Erdogan est très fort donc c'est une bête politique c'est qu'il arrive à créer une coalition avec l'aile la plus dure des ultranationalistes turcs le MHP donc ce que vous appelez en France l'extension des loups gris qui sont effectivement les plus opposés à la question kurde à toute liberté donnée aux Kurdes et malgré ça il arrive encore à obtenir environ la moitié du vote kurde ce qui est assez exceptionnel alors on comprend bien que Erdogan s'est positionné sur l'échiquier mondial mais au niveau national quel changement a-t-il apporté au pays les changements principaux en tout cas en fait on peut on peut comparer son bilan à celui de Poutine en Russie puisqu'ils arrivent également à peu près en même temps il y a une bourgeoisie turque qui existe aujourd'hui qui n'était pas le cas avant le niveau de vie a été multiplié entre 3 et 4 donc à l'espace de 22 ans c'est un bilan exceptionnel il a remboursé toute la dette turque au FMI et à la Banque mondiale donc ça lui a permis d'être entre guillemets un peu plus de s'émanciper s'émanciper pardon un petit peu au niveau financier donc au niveau économique son bilan est très positif et en fait sociologiquement il y a quelque chose qui est intéressant c'est qu'en fait c'est la jeunesse entre guillemets dorée dont les parents ont accédé à la bourgeoisie au CSP++ et qui ont qui ont fait des études grâce au niveau de vie qu'Erdogan a offert à leurs parents qui sont ses plus farouches opposants donc c'est assez intéressant sociologiquement alors c'est vrai qu'économiquement vous dites qu'il y a une partie de la population qui s'est embourgeoisée néanmoins néanmoins il y a des inégalités qui se creusent de plus en plus alors même si on remarque une croissance aux alentours de 4,5% on a quand même une hyperinflation au mois de mai il y a eu plus 75% de hausse des prix au mois d'août c'est un peu redescendu alors j'ai regardé les chiffres et je ne m'attendais pas du tout à ce genre d'estimation c'est au mois d'août le taux est redescendu à 52% on a une balance des comptes courants qui est en déficit structurel ça signifie que la Turquie importe plus qu'elle n'exporte donc il y a quand même des enjeux en fait il y a quand même des problèmes des enjeux en fait à relever là économiquement parce que même si le PIB effectivement a augmenté mais ça profite plus aux grandes entreprises aux étrangers qui investissent beaucoup dans le pays mais on parle quand même d'une paupérisation des classes moyennes et de la population voilà donc ça est-ce que Erdogan est capable de relever le défi c'est-à-dire là et de ne pas permettre à une certaine classe de s'embourgeoiser et de gagner plus finalement et puis les classes moyennes et puis le reste de la population qui finalement vivent très difficilement oui bien sûr en fait je voulais faire un petit coucou Pierre Yavanovitch qui fait également partie de vos invités réguliers qui avait fait deux ou trois vidéos je ne sais pas si vous les avez vues sur les attaques économiques que subit la Turquie c'est un grand économiste Pierre Yavanovitch effectivement donc Pierre Yavanovitch en fait répond à cette question puisqu'en fait l'économie de la Turquie la facture énergétique de la Turquie pour donner un exemple dépasse 80 milliards de dollars tous les ans donc cette facture la Turquie quand elle va commencer à exploiter son gaz en Méditerranée je ne sais pas la proportion entre le gaz et le pétrole mais dès lors qu'elle va commencer à exploiter son propre gaz cette facture de 80 milliards va mathématiquement finir par diminuer je pense qu'à partir de 2027 de 2030 l'économie va commencer à se redresser maintenant il y a une chose sur laquelle j'ai envie de revenir donc voilà ce que je disais c'est que globalement le peuple turc même ceux qui ne votent pas pour lui qui ne font partie de cet électorat sont réceptifs à ces messages donc tout ce que relayait à l'époque Pierre Yavanovitch évidemment des économistes turcs le relaient aussi et globalement c'est que les gens se disent tant qu'on a un pays dans lequel vivre on peut manger du pain noir et ça même Erdogan elle est au plus fort de ses attaques économiques quand Trump avait dit je vais détruire votre économie il avait dit mon peuple peut manger du pain noir donc on est passé par là on est un peuple qui avait toujours connu globalement toujours connu la guerre donc c'est un peuple qui sait entre guillemets faire des efforts et effectivement manger son pain noir en disant que ça va venir par passer tant que la entre guillemets la patrie elle s'ouvre après ce qu'on peut souligner tout de même c'est que c'est tout de même un pays c'est un peuple aussi les turcs sont très travailleurs sont courageux et travaillent beaucoup énormément et donc ils ne mangent pas forcément du pain noir parce qu'il y a aussi une économie informelle qui est très développée en Turquie mais bon ça peut être qu'il ne faut pas le dire mais vous pouvez dire ça existe oui en tout cas ça existe et c'est de cette manière que les gens arrivent à s'en sortir voilà dites-moi si je me trompe mais vous avez raison mais c'est vrai qu'il y a des écarts qui se sont créés parce que c'est vrai qu'avec la création d'une bourgeoisie turque comme il y a eu la création d'une bourgeoisie russe il y a également eu des laissés pour compte de ce développement il y a effectivement comme on le constate en Occident des écarts qui se sont creusés qui avant n'existaient pas puis globalement il y avait très peu de riches et énormément de pauvres mais maintenant c'est vrai qu'il y a des gens qui vivent très bien et des gens qui eux en fait ont été laissés pour compte de ce développement c'est vrai alors on va on va passer au conflit israélo-palestinien forcément alors un mot tout d'abord du dernier bilan qui date en date du 10 septembre 2024 selon le ministère de la santé du gouvernement du Hamas il fait état de plus de 41 000 morts pour la majorité plus de 70% sont des femmes et des enfants et plus de 94 000 blessés il y a un article récent enfin récent qui date de cet été du mois de juillet du 5 juillet pour être exact qui a été publié dans la revue scientifique de l'Ancêtre qui s'intitule compter les morts à Gaza difficile mais essentiel et dans cet article je cite il n'est pas invraisemblable d'estimer que jusqu'à 186 000 morts voire plus pourraient être imputables au conflit actuel à Gaza ce qui signifierait que le bilan d'un peu plus 41 000 morts serait bien loin de la réalité alors bien sûr on va parler des relations entre la Turquie et Israël mais d'abord un mot sur l'histoire un mot sur les relations historiques entre ces deux pays en fait il y a une chose que je voulais dire moi qui m'a marqué c'est un enfant palestinien je ne sais pas si ça a été relayé en France je ne pense pas il devait avoir à peine 11 ou 12 ans il était interviewé par un journaliste turc et en fait je l'ai trouvé très mature ça m'a brisé le coeur quand l'enfant dit il s'adresse au monde musulman il s'adresse aux turcs également en leur disant mais arrêtez de prier aux enterrements des nôtres c'est vous qui êtes mort et en fait il a raison 2 milliards de musulmans comme l'avait dit Goldamer à son époque cette oumma entre guillemets dort donc en fait politiquement c'est vrai que moi quand j'entends parler d'islam politique etc mais quelle mascarade franchement ça n'existe ça n'existe pas l'islam politique n'existe comme le disait Alain Bauer que dans la mesure où il sert les intérêts soit des Etats-Unis soit d'Israël donc c'est une première chose que je voulais dire ensuite sur la Turquie donc moi j'ai fait une excellente analyse du conflit vu du prisme de la Turquie que nos amis de Her que je profite au passage ont relayé ce qui m'a permis de me faire un petit peu connaître où je répondais effectivement à la plupart de ces questions et en fait ce qu'il faut savoir c'est que en fait le juif donc vous le savez ce n'est pas une nationalité donc c'est une religion et c'est vrai que comme l'écrivent ou même comme le reconnaissent des chionistes notoires comme Marek Alter la plupart des juifs européens sont des Khazars qui sont les Khazars c'est la treizième tribu turque qui est arrivée avec les autres tribus en 1071 sur le plateau anatolien je remonte un petit peu dans l'histoire c'est juste pour situer un petit peu pour que les gens voient le cadre en fait quand les Turcs arrivent sur le plateau anatolien en 1071 leur religion est le chamanisme et en fait on a un fonctionnement qui est tribal donc il y a 13 tribus turques donc certaines se convertissent au christianisme deux se convertissent à l'islam et la dernière la treizième se convertit au judaïsme et donne lieu donc à ce qu'on a appelé les Khazars et la majeure partie des juifs européens sont à la base d'origine turcique donc en fait cette question de l'allégeance qui se pose pour des français juifs elle se pose également pour des turcs juifs sans de punir forcément la même réponse les réponses je pense sont plus nuancées alors qu'en France tous les israélites que vous voyez la télé globalement on peut raccourcir en disant que c'est des agents donc s'ils sont là qu'ils sont là tout le temps qu'on entend qu'eux qu'il n'y a pas de voix contradictoire c'est qu'effectivement ils sont c'est des agents mais en Turquie vous avez des personnalités qui sont également nuancées mais d'autres qui défendent ouvertement Israël et dont l'allégeance va clairement à Israël je vous parlais d'une écrivaine turque juive qui s'appelle Azra Akilah Cohen Azra c'est son prénom turc et Akilah son prénom israélien et Cohen c'est le nom israélien un des plus répandus et elle a dit en direct à la télévision il y a quelques semaines elle avait dit les mères palestiniennes vont exprès là où les bombes vont être jetées avec leurs enfants donc dire ça dans un pays musulman donc tous ces livres ont été retirés de la vente dès le lendemain donc moi je fais partie de son public et comme on avait à l'époque pas accordé à Dieu Donné donc de séparer l'homme de l'artiste donc je reconnais que c'est une écrivaine merveilleuse mais dire quelque chose d'aussi horrible humainement enfin pas seulement parce que c'est un pays musulman mais ça brise le coeur comment on peut avoir une telle inhumanité et pour revenir après donc à l'époque plus proche dans l'Empire Ottoman il faut savoir que comme le concept de juif de cour que vous avez eu en Occident donc on a eu les maranes et en fait l'économie de l'Empire Ottoman et la stratégie militaire de l'Empire Ottoman s'est appuyée quasiment pendant toute la durée d'existence de l'Empire sur les maranes donc je ne veux pas dire que les turcs n'étaient eux pas stratèges mais c'est vrai que pour ce qui est de gérer l'argent il y avait effectivement ces gens qui avaient certaines prédispositions et sur lesquelles l'Empire s'est appuyé il y a eu une bascule en 1843 avec la création du Bnébrite où c'est vrai que les élites juives un peu partout dans le monde et notamment dans l'Empire Ottoman se sont dit ça fait des années que des siècles qu'on fait gagner des guerres à ces gens qu'on fait gagner de l'argent à ces gens donc pourquoi on n'inverserait pas la courbe du pouvoir et ce seraient ces gens là qui seraient nos serviteurs et la création du Bnébrite est un tournant un tournant majeur dans la relation du monde juif si on peut estimer qu'il y a un monde juif et du monde turc donc de l'Empire ottoman puisque 50 ans plus tard à leur émissaire des Rothschild après le premier congrès sioniste Théodore Ertzel est envoyé pour rencontrer le sultan Abdelhabide II et il lui propose ni plus ni moins en 1901 que de racheter la Palestine et en fait le sultan qui a vu des images qui s'est fait rapporter les images du congrès de Sion en 1897 où on voyait ce qui allait devenir le drapeau israélien et connaissant la symbolique des bandes bleues en haut qui est l'Euphrate et la bande en bas qui est le Nil il sait que c'est un projet colonial qui ne se limitera pas à la Palestine donc il refuse et progressivement en 1901 les Rothschild commencent à retirer leur fond de l'Empire ottoman et le déplacent vers la couronne d'Angleterre et en fait il y a un deal qui est en train de se créer avec la couronne d'Angleterre qui dit voilà donc nous on veut notre foyer juif en Palestine et vous vous pourrez faire main basse sur les hydrocarbures du Proche-Orient donc suite à ce deal en 1906 le sultan Abdelhabide II est renversé par celui qui est dans le désordre son ami banquier et marane donc conseiller marane Emmanuel Carasso et donc Emmanuel Carasso si ça ne sonne pas turc c'est normal qui donc finit par le renverser en 1906 et le remplace par le trium vira complètement sous des sionistes qu'on appelle les jeunes turcs Jamal Talat et Enver qui est en fait le vrai détenteur du pouvoir et en fait ils font payer au sultan Abdelhabide II son opposition à la création d'Israël et son opposition à la guerre mondiale préalable donc à la création d'Israël donc la relation entre le monde juif a basculé avec la création du Menebride si je puis dire et encore aujourd'hui l'an dernier si vous vous souvenez donc celui qui est le bras médiatique du lobby sionniste en France Charlie quand il y a eu le tremblement de terre en février 2023 attitré donc il montrait des images de ruines de la Turquie et il s'était écrit même pas besoin d'envoyer une bombe en fait en Turquie tout le monde a très bien compris là où voulait en venir le Charlie et qui est derrière Charlie puisque en fait cette région où le tremblement de terre a eu lieu c'est l'endroit qui dans la culture religieuse chrétienne est le lieu où en fait aura lieu la bataille finale l'armageddon et en fait dans le monde islamique également le parallèle existe et donc en arabe c'est el melhame el kubra et en fait donc ce que vous voulez dire Israël c'est en fait qu'ils peuvent détruire la Turquie sans même avoir besoin d'envoyer une bombe c'était ça en fait qu'Israël envoyait comme message à la Turquie via son torchon son torchon Charlie et pour faire une parenthèse sur ce tremblement de terre je vais vous montrer un livre qui a été écrit juste après celui-ci par un chercheur turc donc c'est en turc donc c'est sur votre gauche voilà donc en fait c'est Ali Bektan qui passe à la télé fréquemment donc c'est pas quelqu'un du tout c'est pas un charlot c'est pas un rigolo et en fait son livre s'appelle Arp qui simule la Turquie parce qu'il explique en fait que la nature ne crée pas de séisme grand comme deux fois la Suisse et dont les contre-coups donc les secondes secousses troisième secousses et les secousses suivantes sont à chaque fois plus grandes que la secousse principale et en fait il explique dans son livre je vais résumer rapidement quand il y a eu le précédent très grand tremblement de terre en Turquie en 1999 le gouvernement de l'époque le premier ministre Bulan Tejevit a fait appel à des géologues des spécialistes étrangers notamment beaucoup de Suisses n'ayant pas confiance dans les américains les israéliens ou les anglais ou les français et c'était pour leur demander de détecter en fait ce qu'on appelle les points sensibles du plateau continental anatolien et en fait quand il y a eu ce tremblement de terre il s'est posé la question de dire mais en fait est-ce que ce jour-là on ne s'est pas mis une base dans le pied puisqu'en fait des étrangers qui ne sont pas de qui ne sont pas de nature et des turcs ont peut-être pu revendre ou donner ces informations à des puissances étrangères en fait quand on voit le cheminement ça faisait comme un jeu comme du domino qui tombe donc comment le tremblement de terre en fait a grandi en fait on voit que c'est à chaque fois les points-là qui avaient été détectés en 99 par ces organismes suisses qui ont effectivement pété comme un jeu de domino et je vais montrer un autre livre un écrivain turc donc c'est Natanon Islam la Savache par Moura Takan en fait c'est un turc qui écrit ça veut dire la guerre de l'OTAN contre le monde islamique alors pour revenir juste sur le programme ARP et le livre d'Ali Bektan oui c'est ça si cette thèse est avérée dans quel but quel serait le but en fait de détruire une partie de la Turquie je pense que c'est une manière de dire revenez à la niche où la facture sera salée donc je pense que de plus en plus c'est une manière de déstabiliser le pays bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr et en fait c'est vrai que pour le coup les russes eux ont proposé à la Turquie ont proposé à Erdogan parce qu'eux aussi donc maîtrisent cette technologie ARP ont proposé à Erdogan de ce que je sais il a refusé je ne suis pas dans ce cas des dieux mais les russes ont proposé à la Turquie de partager leurs technologies puisqu'ils partagent plein d'autres technologies donc notamment on peut utiliser si vous voulez on peut utiliser le conditionnel comme ça vous ne risquerez rien voilà je ne risque rien la Russie aurait proposé la Russie aurait proposé à la Turquie une technologie qui permet de contrer la technologie puisqu'ils la maîtrisent eux aussi et pour l'anecdote je ne sais pas si vous vous souvenez aussi quand les Chinois avaient envoyé une sonde météorologique vers l'Alaska et que les Américains ont envoyé les avions de chasse pour la faire tomber dans ce que dit Ali Bektan la raison c'est que les Américains savent que c'est là que se trouve le centre de commandement de la technologie ARP et ils soupçonnaient effectivement les Chinois de le savoir et c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas laissé la sonde s'approcher Alors pour en revenir au rôle des sionistes en Turquie parce que c'est clairement ça on va revenir juste sur le mouvement des jeunes Turcs que vous avez abordé tout à l'heure et l'avènement de ce groupe politique en quelque sorte a conduit à la création de la république de la Turquie en 1923 est-ce que cette fin de l'empire ottoman a été finalement révèle ou relève plutôt d'une dimension eschatologique en le cas de la Turquie Oui je ne sais pas trop comment vous répondre mais en fait en réalité Jean-Paul Roux dans le livre que j'ai présenté tout à l'heure en fait répond à la question de manière bien plus pragmatique puisqu'en fait l'empire a duré 619 ans mais c'est vrai qu'une des différences majeures entre l'empreinte turque sur le monde par rapport à l'empreinte des autres grands empires de l'art moderne portugais espagnols français ou anglais c'est que pour connaître l'empreinte des turcs sur le monde en fait il ne suffit pas de regarder là où on a donné nos patronies ou imposer notre langue puisqu'on l'a fait nulle part mais il faut effectivement se cultiver et lire des livres et le constat de Jean-Paul Roux que moi je partage c'est que de toute façon dès le début l'empire était basé sur un fantasme c'est-à-dire un empire cosmopolite où chacun garde sa langue ses religions ses mœurs à un mois ou à un autre les vélités d'émancipation d'autonomie finissent toujours par prendre le dessus et c'est vrai qu'il n'y avait pas réellement de vision à long terme en dehors du pillage et d'emmener des femmes dans le harem des sultans il n'y a pas eu de vision à long terme et c'est vrai que Jean-Paul Roux clôture son livre ainsi en disant en fait l'empire ottoman disparaît comme s'il n'avait jamais existé c'est vrai que les serbes sont restés serbes les croates sont restés croates les grecs sont restés où les algériens sont restés algériens parce que nous on est restés les turcs sont restés 321 ans en Algérie et en dehors de ceux qui prélevaient les impôts personne ne parlait turc en Algérie alors que quand les français sont partis il n'y avait personne qui ne parlait pas français en Algérie pour faire un parallèle donc en fait l'empire était de toute façon voué à disparaître ce qui répond aussi à la question souvent soulevée de le fantasme que soulèvent les grands médias européens et voilà il y a une résurgence de l'empire ottoman etc donc c'est un fantasme tous les turcs savent que c'était basé sur une utopie un fantasme et effectivement personne n'a envie d'une résurgence de l'empire ottoman mais néanmoins la Turquie rêve de nouveau de devenir une puissance mais en s'inscrivant vraiment dans une unité du monde turcique qui va plutôt dans une démarche eurasiatique qui va dans le sens de l'eurasisme de Douguin par exemple mais qui va plus du tout vers une démarche de développement vers l'Union Européenne vers l'Europe Alors revenons au conflit israélo-palestinien c'est ce qui nous intéresse tout particulièrement quelle est la position du président turc Erdogan l'année dernière en décembre 2023 on a le monde qui est titré face à Israël je cite le double visage de la Turquie est-ce qu'aujourd'hui c'est encore le cas Erdogan affiche un double visage où il est plus de franchement dans ses dires dans ses actions vis-à-vis en fait pour comprendre la relation de la Turquie avec Israël entre guillemets depuis environ dix ans il faut remonter je ne sais plus en 2019 ou en 2020 au plus fort des tensions entre la France et la Turquie en Méditerranée orientale puisqu'à l'époque en fait sous l'égide d'Israël donc une coalition s'était créée pour enfermer la Turquie dans ses eaux territoriales et créer en fait un pipeline qui bypass complètement la Turquie qui s'appelait EastMed et en fait la Turquie à l'époque évidemment n'a pas accepté Israël en fait a envoyé ce mauvais Macron au casse-pipe et la Turquie en fait en envoyant ses navires de guerre une fois il y a même eu un navire de guerre français complètement encerclé par un essai de drones turcs plus de 300 drones qui ont coupé ces communications radio et qui ont enregistré la panique de l'équipage français donc en fait quand Israël qui était donc à la tête de cette coalition accomplie que les Turcs étaient prêts à aller entre guillemets jusqu'au bout Erdogan s'est adressé sans les nommer aux Israéliens en disant écoutez vous ne pouvez pas nous briser donc venez discutons et remettez-nous dans le gâteau du gaz en Méditerranée et en fait de la même manière que le monde découvrait qu'il y avait un président en Israël donc une fois toutes ces tentatives d'enfermer la Turquie dans ses eaux territoriales ont fini par échouer et Macron est rentré avec sa vie sous le bras donc Herzog est venu en Turquie avec plein de messages de paix etc et en fait le deal était le suivant donc Erdogan a proposé en disant voilà je peux acheminer votre gaz mais il faut lever le pied sur les exactions faites aux Palestiniens donc le conflit n'avait pas encore pris forme et ce qui était prévu c'est que dans la foulée Netanyahou fasse un voyage en Turquie pour sceller la réconciliation autour du gaz mais en fait le personnage déjà avant le conflit générait une telle détestation de la part du peuple turc électorat d'Erdogan ou non qu'en fait il ne pouvait pas l'accueillir en Turquie Erdogan ne pouvait pas non plus se déplacer en Israël donc il se sont rencontrés en terrain neutre à l'ONU et en fait il y a une photo d'eux où il se serre la main et peu de temps après quelques semaines après donc l'offensive israélienne à Gaza débute et c'est la raison pour laquelle Erdogan fait cette fameuse sortie en disant Netanyahou nous a trompés parce qu'en fait il pensait avoir un accord avec Netanyahou pour effectivement obtenir des concessions des améliorations de la situation de vie des Palestiniens puisque dès avant le 7 octobre les conditions de vie étaient évidemment déplorables et cette sortie d'Erdogan en fait est due au fait qu'effectivement Netanyahou l'a trompé puisqu'en fait il n'a jamais eu l'intention de se réconcilier autour du gaz avec la Turquie ni d'accorder d'amélioration et il y a une idée qui est très ancrée en Turquie c'est que de toute façon à son stade ultime le grand Israël est synonyme de disparition d'une partie de la Turquie puisque en fait les frontières n'étant pas extensibles grand Israël quand les gens vous disent grand Israël en fait ça veut dire petit Irak petite Syrie petite Turquie donc c'est une chose que la Turquie aucun leader turc ne l'acceptera jamais de la manière qu'aujourd'hui même si le conflit s'arrêtait aucun dirigeant turc Erdogan ou un autre n'acceptera de relancer cette histoire de pipeline avec Israël sur le sang des Palestiniens donc aujourd'hui je voulais finir pardon Erdogan a également dit récemment plus de 1000 soldats du Hamas sont soignés en Turquie ce qui est la vérité et il a également dit cette chose qui est acceptée par le peuple les gens savent que c'est la vérité où il dit en fait en réalité les Palestiniens sont le poste avancé de la défense de l'Anatolie et c'est la vérité puisque à un moment quand les Américains encore récemment donnent 20 milliards de dollars d'armes et font semblant de discuter d'un cessez-le-feu avec les Palestiniens c'est la poudre aux yeux et c'est la preuve que donner encore 20 milliards de dollars d'armes c'est que ce n'est pas Gaza qui le disait mais qui est un projet bien plus grand de contrôle du Proche-Orient et d'agrandissement progressif d'Israël Est-ce que ça signifie que lorsqu'Erdogan par exemple fait cette sortie du 8 septembre où il lance un appel à la formation je cite d'une alliance entre pays musulmans pour contrer la menace d'expansion croissante d'Israël est-ce que lorsqu'il lance cet appel lorsqu'il fait cette déclaration il songe avant tout à ses propres intérêts aux intérêts nationaux Oui bien sûr en fait on peut appeler ça à faire le show pour les tribunes quand il est rentré la fois précédente d'une réunion du sommet islamique qui pour rappel avait été créée justement pour défendre la cause palestinienne c'est vrai qu'il y est allé il est revenu et il a déclaré à la presse il a dit les dirigeants saoudiens et marocains nous ont fait nous ont donné l'impression d'être des dirigeants israéliens tellement en fait ils s'étaient soumis ils s'opposaient à tout et c'est vrai qu'Erdogan en fait s'il était effectivement le dur que prétendent les médias les médias occidentaux je pense que son ministre des affaires étrangères aujourd'hui Akan Fidan il leur aurait dit écoutez vous êtes une bande de baltringue je n'ai pas du temps de vie à perdre à les parloter avec vous alors que tout le monde sait que ça ne va rien donner donc non aujourd'hui la Turquie effectivement malheureusement n'a pas les moyens d'entrer en guerre seule contre Israël puisque de toute façon moi je fais beaucoup d'analyse de textes donc il y a une sortie que j'ai analysée moi pour moi-même c'est celle de Bezaleth Motrich qui a dit il y a quelques jours il a dit il serait justifié et moral de laisser 2 millions de Gazaouis mourir de faim mais le monde ne nous laissera pas faire quand il parle du monde qu'il ne laissera pas faire il ne parle pas de vous et moi de 7 milliards d'humains donc il parle de ceux qui sont ses soutiens militaires l'élite française l'élite anglaise l'élite américaine qui lui disent écoute nous on a quand même du business à faire on a notre image qui se ternit à cause de la vôtre mais là en fait on a un vrai aveu du projet israélien et de l'échec puisque donc ils ont compris que les Gazaouis en fait comme ils n'ont plus rien à perdre vont préférer mourir plutôt que de quitter plutôt que de quitter leur territoire leur terre et Israël en fait aujourd'hui n'a plus d'autre choix puisque eux de leur côté ne peuvent pas non plus faire machine arrière puisqu'ils ont tellement investi pour pouvoir piller ce gaz qu'ils ne peuvent pas non plus faire machine arrière c'est les raisons pour lesquelles Israël essaie d'élargir le conflit vers l'Iran vers le Liban et Erdogan par contre quand il a proposé d'envoyer l'armée turque pour protéger le Liban là par contre il était sincère je pense que si effectivement le conflit s'ils sont venus mais que le Liban est impliqué je pense qu'Erdogan ça le fera mais quand il lance un appel au monde islamique ça c'est des conneries c'est des salades juste pour son électorat Est-ce que Erdogan à votre avis selon vous peut jouer un rôle diplomatique avant tout on le comprend dans la fin du conflit israélo-palestinien ? En fait vous savez comme dans tout conflit Kaït en fait la guerre ou la paix c'est comme un couple pour que les choses se passent bien il faut que les deux soient d'accord et pour que ça parte en eau de boudin un seul des deux suffit donc non Israël ne veut pas la paix les américains ne veulent pas la paix ce qu'attend aujourd'hui Israël c'est probablement un retour de Trump à la maison blanche puisqu'en fait je ne sais pas si vous l'avez entendu il y a quelques jours il a dit oh Israel is so tiny et en fait lui aussi il envoie un message en disant si vous me reprenez à la maison blanche vous aurez carte blanche donc moi je n'en ai rien à foutre de vos guerres moi mon truc c'est America first mais si vous voulez tuer tous les palestiniens moi je m'en tamponne donc donc je pense qu'on peut s'attendre effectivement à une aggravation de la situation au Proche-Orient plutôt que je pense que je pense qu'on est plus proche de toute façon d'un élargissement du conflit que d'un apaisement alors on va essayer de terminer cet entretien ça fait plus d'une heure qu'on est ensemble la Turquie c'est très plaisant en tout cas la Turquie a récemment soumis son adhésion aux BRICS est-ce que ça constitue une menace pour l'OTAN ou pas ? en fait je crois que c'était ce sur quoi vous voulez rebondir quand vous avez parlé d'équilibre ou d'équilibriste tout à l'heure exactement en fait en réalité Erdogan sait pertinemment qu'il ne peut pas qu'il ne peut pas entre guillemets trop s'éloigner de l'OTAN tant que son économie est à ce point friable et tant que son notamment son aviation c'est le ventre mou du pays donc le pays est très en avance sur la technologie des drones sur la technologie maritime également le pays est très en avance mais on ne rapporte pas de guerre quand votre aviation appartient avec une avionique d'un pays étranger et tant qu'aujourd'hui la Turquie n'a pas son propre avion de chasse maison donc il devrait rentrer dans l'inventaire aux alentours de 2035 je pense que ces démarches ces rapprochements des BRICS sont pour l'instant plus de la stratégie pour montrer entre guillemets à ses alliés sur le papier dire voilà écoutez vous nous détestez vous voulez nous détruire mais dans le grand jeu géopolitique contre la Russie contre la Chine contre l'émergence de la multipolarité vous avez toujours besoin de nous donc n'allez pas trop loin non plus donc c'est une manière aussi pour Erdogan de montrer à ses amis sur le papier qu'il n'est pas sans alternative mais pour l'instant je ne pense pas qu'il donne suite même si en réalité les BRICS ne sont pas en opposition avec l'OTAN puisqu'il s'agit d'une alliance qui est purement économique et d'ailleurs dans les BRICS on voit que très souvent il y a des échauffourées même des conflits qui sont locaux entre l'Inde et la Chine qui font pourtant partie de la même organisation donc de manière pragmatique ils collaborent ensemble ils font du commerce ensemble mais ça n'enlève pas toutes les oppositions les rivalités qu'il y a entre ces deux pays donc en réalité il n'y aurait pas d'obstacle à ce que la Turquie intègre les BRICS mais moi ce que je pense c'est qu'à ce stade et compte tenu du fait que le monde est vraiment sur des braises donc moi je regarde tous les soirs à la télé Turc les émissions géopolitiques qui durent des fois jusqu'à 3-4 heures du matin avec des contenus passionnants et c'est vrai que tous les spécialistes sont unanimes à dire aujourd'hui les zones de tension dans le monde sont plus importantes qu'à la veille des deux précédentes guerres mondiales En tout cas si c'est une provoquine si c'est une provocation de la part d'Erdogan c'est certainement une provocation qui a été réussie parce que la presse en tout cas française s'est vite emparée de cette information je vous décris juste alors je vous dis déjà le titre d'un article de France 24 qui est paru le 8 septembre sur son site internet la version web de France 24 dont le titre est « Candidature de la Turquie aux BRICS une menace pour le temps ou un subtil jeu d'équilibriste » et à un moment donné la journaliste écrit je cite « la candidature de la Turquie aux BRICS est un événement inédit jamais un membre de l'OTAN par ailleurs candidat à l'adhésion à l'Union Européenne n'avait demandé à rejoindre le groupe dominé par la Russie et la Chine qui se veut un contrepoids à l'ordre mondial dirigé par l'Occident donc c'est tout de même perçu comme une menace oui bien sûr il y a une chose que je voulais dire pour poursuivre dans ce sens en réalité la Turquie aussi en restant dans l'OTAN est plus utile à la multipolarité qu'en en sortant tout comme la Hongrie puisque pendant tout le temps où elle a pu opposer son veto à l'entrée de la Suède et de la Finlande à l'OTAN elle l'a fait jusqu'à temps que les Américains comme il n'y a pas de mécanisme d'exclusion même si Israël a demandé que la Turquie soit exclue de l'OTAN il n'y a pas de mécanisme d'exclusion les Américains ont dit écoutez on va faire une réforme et plus personne n'aura de droit de veto ce sera un vote à la majorité des deux tiers donc du coup pour pas qu'il y ait cette réforme et comme de toute manière Finlande et Suède allaient finir par rentrer dans l'OTAN et même avant que la Suède rentre dans l'OTAN les Américains avaient déjà commencé à y déplacer des armes américaines donc la Turquie a fini par céder pour pas que les Américains concrétisent cette démarche d'aller vers une réforme qui les aurait privées de leurs droits de veto qui fait que pour l'instant comme la Hongrie ils sont plus utiles à rester dans l'OTAN que d'en sortir Et comment elle perçoit justement la Turquie son rôle dans l'OTAN ? Comme je dis aujourd'hui plus personne n'est dupe de l'appartenance de la Turquie dans l'OTAN quand ils voient avec qui travaillent les Américains en Syrie avec une organisation terroriste qui menace ouvertement la Turquie d'ailleurs il y a un général américain qui a environ trois semaines Douglas McGregor qui a dit en fait on entraîne le PKK à faire une guerre ouverte contre la Turquie le type l'a dit ouvertement donc comment vous voulez imaginer d'être allié avec ces gens-là ? Ce qui signifie que pour l'instant la Turquie a tout intérêt à rester dans l'OTAN en tout cas Tout à fait en fait la Turquie son premier partenaire économique est l'Allemagne qui est un pays qui ne fait rien tout seul puisqu'ils sont occupés militairement depuis 1945 avec le plus important contingent de soldats militaires de soldats américains ils sont constamment au moins 40 000 entre 40 000 et 70 000 depuis 1945 avec ce que ça coûte et le fait qu'ils n'ont participé à aucune guerre c'est qu'en fait il faut dire les choses c'est que c'est un pays qui est aujourd'hui occupé militairement qui si les américains disaient écoutez vous allez arrêter de faire du business avec la Turquie si on allait au-delà des sanctions que la Turquie subit déjà si on revenait à ce que Trump avait dit détruire l'économie turque l'économie ne se relèverait pas après le deuxième partenaire économique de la Turquie c'est la Russie ce qui permet effectivement d'avoir entre guillemets pas ses oeufs dans le même panier sur le conflit israélo-palestinien il y a une autre chose que je voulais dire si vous vous souvenez il y a quelques temps c'est important parce qu'en fait tout ne se régime pas à ce que nos yeux voient la Turquie la Turquie a été brouillée avec l'Egypte depuis le coup d'état qui a renversé Mohamed Morsi et en fait d'ailleurs même Sisi avait été amenée au pouvoir pour briser la relation entre les deux plus grands pays musulmans de la région mais malgré qu'il ait été choisi que ce soit un traître un mutin amené à la demande d'Israël et avec l'argent et de Mohamed Bin Salman et de Mohamed Bin Zayed alors moi il y a une ligne rouge qui ne peut pas dépasser quand les Israéliens ont dit écoutez vous allez prendre les Gazaouis dans le Sinaï comme ça nous on récupère Gaza à l'œil il a dit Sisi il a dit je ne peux pas répondre devant mon peuple je ne peux pas répondre aux yeux de l'histoire de faire une telle traîtrise je ne peux pas imposer ça aux Gazaouis je ne peux pas imposer ça à mon peuple et je ne veux pas quand je rejoindrai entre guillemets mon créateur que l'opprobre soit jetée sur mon nom et dans la foulée Erdogan est allé voir Sisi il l'a rassuré en disant écoute si jamais la tension s'accentue et que vraiment ça va vers un conflit ouvert je serai avec toi et récemment donc il a fait le voyage en retour il a fait le voyage en retour Sisi en Turquie donc ce que signifiait ce double voyage notamment le voyage d'Erdogan en Égypte et après si vous avez remarqué la tension la pression contre l'Égypte pour accueillir les Gazaouis a fini par se dégonfler donc c'est pour dire qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément celles celles qu'on voit donc il faut parfois aller plus loin dans l'analyse et lire entre les lignes ce que je voulais dire voilà et pas forcément lire entre les lignes lire tout simplement aller s'informer et lire tout simplement c'est ça voilà aller s'informer lire se documenter c'est très important exactement voilà ce que je disais tout à l'heure au début malheureusement ce que je constate et ce sera le mot de la fin si vous souhaitez arrêter mais entre la France que j'ai connue quand je suis arrivé jusqu'il y a 30 ans donc c'est vrai qu'il y a 30 ans j'étais plus jeune tésostérone au taquet quand il fallait défendre des causes sociales c'est vrai que j'étais dans la rue comme les gens de mon âge de ma génération tous ceux qui ont enfin qui ont des bras mais qui ont aussi un certain niveau d'intellect mais en fait j'ai l'impression que depuis quelques années ce peuple français que je voyais si courageux qu'il ne cessait pas faire je ne sais pas si c'est dans la nourriture dans l'eau si la télé vraiment a réussi son oeuvre d'abrutissement mais les gens sont dans un tel état de résignement que je ne reconnais plus la France que j'aime je tenais à le dire heureusement que vous existez vous heureusement que des gens comme ER existent heureusement qu'il y a encore des gens qui continuent de faire de la vraie information et qui amènent les gens qui touchent à stimuler la recherche et à s'enseigner par eux-mêmes et à ne pas déléguer la réflexion personnelle à leur télé merci merci en tout cas merci de votre présence et merci de toute cette analyse ça Sous-titrage ST' 501